Alors, pour parler de, par exemple, des erreurs à ne pas commettre, Stéphane, quand on veut se lancer dans une entreprise, on va dire, on va prendre comme exemple le coaching, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ? Alors, le coaching, c'est intéressant de commencer par ça, parce que ça nous permet, en fait, d'être au contact des gens qu'on va rencontrer et d'essayer de cibler un petit peu quels sont les problèmes chez ces différentes personnes qui viennent vous voir. Et au bout du compte, une fois qu'on a repris un problème commun, on pourra, par exemple, bifurquer vers une formation qui résoudra ce problème au travers d'une formation. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, j'ai totalement oublié quelle était ta question. Non, c'est quoi les erreurs à ne pas commettre quand on veut se lancer de manière générale, finalement ? Il y en a beaucoup. La première, c'est de prendre ça un petit peu à la légère, en se disant, c'est Internet, c'est tranquille, c'est facile. Se cacher, déjà, ce n'est pas une très bonne chose quand on cherche effectivement à vendre quelque chose. Avoir le mauvais état d'esprit. Il y a tout un état d'esprit à mettre en place. Il s'agit d'Internet. Ça aussi, il ne faut pas le prendre à la légère. Et surtout, il faut se former parce que si on pense que le bon sens, la logique vont suffire pour réussir, on va se tromper et on ne va pas réussir. Ça, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est un métier comme un autre que d'apprendre l'Internet. Mais voilà, il faut vraiment faire ce choix et se dire, OK, bon, je vais faire ce qu'il faut. Je me relève les manches, j'apprends ce qu'il y a à apprendre et après, je passerai à l'action. Et bien, justement, je vous propose de découvrir quelques secondes de ces formations, ces tutoriels que Stéphane vous met à disposition sur Internet. Regardez, ça donne ça. Premier pilier, on génère du cash. Au moins, un tout petit peu de cash pour se lancer. Deuxième pilier, on se forme. Troisième pilier, on applique et on vend notre offre. Vous allez pouvoir découvrir de quoi gagner de l'argent rapidement. Un, on s'inscrit, on touche 80. Deux, on s'adresse à son entourage. Avec des formations offertes, avec des bulles, des tutos simples. Et là, on vous en fait absolument ce que vous voulez. Et des interviews de gens célèbres. – Petit frère, s'il te plaît. – Il est en train de se moquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir... – Voilà, si je me sens mieux. – Ah, si tu me sens mieux. – Ah oui, ça donne de la grande langue. Alors, bien sûr, pour communiquer, pour aider les gens à se former, à comprendre comment fonctionner, il faut garder aussi ce côté un petit peu ludique d'Internet. – Alors, pour moi, c'est vraiment tout ce qui compte, pratiquement. C'est-à-dire que c'est un ensemble que je n'ai vraiment pas envie de faire ça uniquement pour l'argent, uniquement pour la matière que je traite, en l'occurrence. Uniquement, c'est un ensemble que j'ai juste envie d'y mettre ce que je suis, ma personnalité, et sans trop de pression, sans prendre la tête, et en faisant ça vraiment simplement, naturellement. Il arrive un moment où on n'a plus envie d'y mettre que du plaisir, ni plus ni moins. Et après, ça marche ou ça ne marche pas. En l'occurrence, pour moi, ça marche tant mieux, mais je veux dire, ça aurait pu ne pas marcher. J'aurais été obligé de rentrer dans un format, et je n'y serais pas rentré, d'ailleurs, parce que ça ne m'aurait pas plus de le faire autrement que ce que je fais là, actuellement. C'est une vraie liberté que de pouvoir faire ce genre de métier-là. – Oui, c'est ce à quoi, après toi, vous couvrez la liberté. – Oui, oui, tout à fait. – Oui, oui, tout à fait. Quand on arrive à un moment de sa vie où on est un petit peu vieux comme moi, on se dit, j'aimerais bien ouvrir un peu les portes sur certaines choses. – Alors, vous me disiez aussi que l'ego est intéressant à prendre en considération quand on se lance dans ce genre d'entreprise. – L'ego, c'est terrible. C'est un de nos principaux ennemis, vraiment, sur le fond. Il faut y faire très attention, parce que quand on s'attaque à ce genre de métier, il se peut qu'on suive tout un tas de formations, de cours, et qu'on arrive au bout du compte à savoir exactement comment ça s'articule, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. On va connaître le processus de bout en bout et tout savoir vraiment très, très bien. Seulement, tant qu'on ne l'a pas mis en place, on n'est rien. Et il ne s'est rien passé. C'est comme un boxeur qui travaillerait devant sa glace en shadow en faisant des super directs, hyper cute, qui seraient techniquement parfaits. Mais tant qu'il n'est pas monté sur le ring et qu'il n'a pas connu le poids des coups de l'adversaire, voilà, restons humbles. – Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de vos études. Et puis Stéphane, merci de nous aider à pouvoir développer notre entrepreneurie sur internet. – Avec plaisir, je suis. – Vous savez quoi faire maintenant. Merci.